Je suis bien content, je suis assis sur un banc. Prix exorbitant, personnel pas toujours bien formé, repas de mauvaise qualité, parfois même maltraitant. C'est vrai que les critiques sont nombreuses à l'égard des maisons de retraite. Alors qu'en est-il vraiment ? Comment ces établissements sont-ils contrôlés ? Qu'est-ce qui explique leurs tarifs et comment trouver un lieu de qualité ? On va en parler avec nos invités du jour. N'hésitez pas à les interroger par SMS en direct au 41555. Et on accueille aujourd'hui Pascal Boitard, bonjour. Vous êtes la secrétaire d'Etat chargée des personnes âgées et de l'autonomie. Merci d'être venu sur ce plateau aujourd'hui. On accueille également Florence Arnaise-Mommet, bonjour. Vous êtes la déléguée générale du syndicat national des maisons de retraite privées, le SINERPA. Et enfin Joseph Krumenacker, bonjour. Vous êtes le président de la Fédération nationale des associations et des amis des personnes âgées et de leur famille. C'est bien ça. Mais d'abord on va se demander comment choisir sa maison de retraite. Y a-t-il des moyens pour repérer les lieux de mauvaise qualité ? C'est un reportage de Léa Benet. A 86 ans, Monique est dans cet établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou EHPAD depuis 4 mois. En fait elle était dans un autre EHPAD auparavant et c'était un petit peu l'horreur. Et comme ici ils m'ont appelée, on est venu faire une préadmission et on a vu que c'était super. Pour Monique et sa fille, certains critères ont été déterminants dans le choix de cette maison de retraite. Déjà une chambre seule, l'hygiène aussi, c'est quand même super important. Voilà, on est bien et bien. Et oui, si on redoute toujours ce moment, quand il faut choisir une maison de retraite pour un proche, mieux vaut prendre son temps et vérifier certains éléments. Vous pouvez demander à visiter les lieux, pourquoi pas visiter une chambre particulière si une est disponible. Demander à visiter les lieux de vie en commun, s'enquérir des animations. Est-ce que tout le système de prise en soins sanitaire est suffisant ? Généralement vous allez avoir partout des sanitaires individuels, une douche individuelle. Bonne nouvelle, la plupart des EHPAD français sont satisfaisants. Quand nos enquêteurs ont visité les maisons de retraite, ils ont visité plus de 2000, dans la très grande majorité des cas, plus de 8 fois sur 10, ils nous ont dit c'est un lieu où j'aurais pu placer un proche. Car si chaque établissement a ses spécificités, tous doivent obéir à des normes contrôlées par les agences régionales de santé. Et voilà comment ça se passe. Visite des locaux, entretien avec les personnels, échange avec des résidents et consultation de documents tant que de besoin. L'ARS vérifie également que tous les équipements sont aux normes et le personnel suffisant. Si l'agence constate des manquements, l'établissement peut être mis en demeure de faire des corrections, voire même en cas de faute grave, être fermé temporairement. Une sécurité donc, sauf que ces visites sont loin d'être fréquentes. Les régions ont l'obligation de contrôler seulement 15% de leurs EHPAD sur une période de 5 ans. Pour la région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes, on a 607 établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes à concerner. Et aujourd'hui, sur l'exercice 2015, on a réalisé 25 contrôles. Résultat, avec ce système, une maison de retraite peut facilement passer 10 ans sans faire l'objet de la moindre visite administrative. Et certains problèmes peuvent passer inaperçus, notamment en ce qui concerne le manque d'encadrement. Dans cette maison de retraite de banlieue parisienne, les 91 résidents sont encadrés par une dizaine de soignants la journée et 3 seulement la nuit. Et c'est comme ça dans la plupart des établissements. Les effectifs d'une maison de retraite ne sont pas décidés par la directrice. C'est une convention qu'on appelle convention collective qui est signée entre l'Etat, le département et puis l'établissement. Cette convention tripartite, elle est signée pour 5 ans. Pendant 5 ans, on sait qu'il y a un budget de fonctionnement, il y a un effectif d'alloué. Donc on est obligé de faire avec les moyens qu'on nous accorde. Des moyens insuffisants qui exigent de la part des seniors une certaine patience. Dans une maison de retraite, on va bénéficier d'une présence continue. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une personne affectée à chaque personne hébergée 24 heures sur 24. Manque de moyens, manque de temps, personnel débordé. Si dans la plupart des EHPAD, la situation reste sous contrôle, des affaires de maltraitance sont régulièrement dénoncées, y compris dans des maisons de retraite labellisées, qui mettent en avant la relation bienveillante entre soignants et résidents. Ces deux aides-soignantes, qui travaillent dans un EHPAD labellisé soi-disant exemplaire, ont tenu aujourd'hui à dénoncer le comportement de certains de leurs collègues. La première réaction quand le résident sonne, on arrive devant sa chambre. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et la résidente, elle a peur. Moi, j'ai vu une résidente aussi pleurer, me dire qu'elle avait appelé, elle avait sonné à plusieurs reprises et on lui a dit, vous attendez, attendez, attendez. Elle était devant les toilettes, à attendre, à attendre, qu'on veuille bien venir s'occuper d'elle. Des actes pas si isolés que ça. Dans ce centre d'écoute de la Fédération de lutte contre la maltraitance, ce sont 32 000 appels qui arrivent chaque année, dont 70% concernent les seniors. 30 000 77, bonjour. Est-ce que vous estimez qu'il y a suffisamment de personnel, qu'il est bien formé ? Tout ce que vous me décrivez, on est quand même sur des faits qui sont assez graves. Sur ces appels, environ 6 000 donnent lieu à l'ouverture d'un dossier. Sur 6 000 dossiers que nous ouvrons par an, il y en a 2 000 qui concernent des actes de maltraitance en maison de retraite. C'est très important, c'est plus important proportionnellement que ceux qui se passent à domicile. Soyez donc vigilants lorsque vous visitez une maison de retraite pour y placer votre parent et soyez attentifs à certains indices. Regardez comment sont les résidents. Est-ce qu'ils regardent par terre ? Est-ce qu'au contraire, ils échangent entre eux ? Voyez les animations, voyez un petit peu aussi le comportement, simplement les gestes des personnels vis-à-vis des résidents. Si vous avez un doute sur une maison de retraite, sachez que vous pouvez faire une demande auprès de l'Agence régionale de santé pour vous procurer le rapport de contrôle. Pascal Boitard, il y a quelque chose qui nous a marqué en entendant ce sujet sur les contrôles que parfois il peut se passer 10 ans sans qu'un établissement soit contrôlé. On se dit quand même qu'il y a un problème, non ? Non, il y a beaucoup d'établissements et les agences régionales de santé, effectivement, comme vous l'avez dit dans le reportage, sont là pour effectivement contrôler. Alors, il peut y avoir à tout moment des demandes de contrôle supplémentaires, il faut le savoir. Il a été mis en place aussi une ligne, le 3977, pour que des personnes puissent appeler si elles sont victimes de maltraitance. Pardon, je vous interromps, mais les demandes supplémentaires à tout moment, ça veut dire sur l'énonciation de la part de famille ? Par exemple, moi-même, je reçois des courriers, je vous le dis, tous les jours avec des personnes avec des degrés divers qui peuvent témoigner parfois de difficultés au sein d'un établissement. Mais pas qu'au sein d'un établissement, ça peut être aussi au sein d'un service à domicile. Et donc, nous nous saisissons évidemment de toutes les demandes et ensuite, il y a une instruction qui est faite et des poursuites, le cas échéant. Justement, derrière, comment ça se fait, Florence Arnais, dans les maisons de retraite ? Les contrôles, ils sont inopinés ? Alors, justement, c'est plus possible aujourd'hui d'avoir 10 ans sans contrôle. Alors, il faut qu'on montre l'établissement qui n'a pas eu de contrôle depuis 10 ans parce que ce n'est plus possible pour plein de raisons. C'est 5 ans en moyenne, je crois, c'est ce qu'on disait dans le sujet. Oui, voilà, 5 ans grand maximum. Et en général, ça peut être de l'inopiné, ça peut être du prévu. On a une convention qu'on signe avec le... Ça peut être du prévu ou de l'inopiné. Alors, l'inopiné, c'est très... Voilà, ça existe. Le prévu également parce que là, c'est un autre type de contrôle qui permet justement de faire avancer, de dialoguer pour savoir comment on... Oui, mais qui a un peu moins de valeur, forcément, non ? Non, les deux sont importants. Les deux sont importants. Et puis après, il y a la convention que nous signons avec l'Agence régionale de santé, avec le Conseil départemental. Il y a des contrôles en interne aujourd'hui. Et on a le processus d'évaluation externe qui est tout nouveau et dont les EHPAD se sont saisis dans les deux dernières années. Et on a les résultats actuellement. Et au contraire... C'est quoi ? C'est-à-dire ? C'est des sociétés privées ? Absolument. Ce sont des organismes privés, labellisés quand même par notre Agence nationale de la qualité, qui sont venus expertiser l'ensemble des 7000 EHPAD dans les deux dernières années. Et tous les rapports, maintenant, sont en train de sortir et sont disponibles. On peut les lire, nous, tous ? Ah bah écoutez, j'ai pas encore essayé d'appeler un conseil départemental ou une ARS pour dire est-ce que je peux avoir tel rapport ? Mais nous, on les a par nos adhérents. Mais peut-être, faudra-t-il voir à ce qu'ils puissent être, en tout cas, disponibles. Justement, on en reparlera certainement par la suite. Mais le but de la loi qui a été votée, justement, en décembre, c'est aussi de rendre une transparence assez politique sur le vieillissement. Et notamment sur les établissements, que ce soit en termes de contenu, d'activité, de ce qui est proposé aux résidents. Mais aussi, en termes de tarifs, de tarification, c'est de savoir, effectivement, quel est le type d'établissement et aussi les types de services qui peuvent être proposés à domicile. – Joseph Fumnecker, vous y a réagi. – Oui, sur l'évaluation externe, c'est quelque chose de très important, en effet. On sait que ça a concerné tous les établissements, comme vous le savez aussi bien que moi. Et ce qui serait intéressant, c'est que le public ou les personnes qui sont intéressées pour rentrer, en effet, dans un établissement puissent avoir connaissance. C'est un élément, je cherche une place pour mon parent pour le mettre dans un établissement. J'aimerais consulter le compte-rendu, effectivement, de l'évaluation externe. C'est une pièce parmi les autres qui permettrait de se faire une opinion. – Mais je croyais qu'on pouvait le faire aujourd'hui. On ne peut pas le faire ? – Écoutez, les résultats sont sortis avant, en fin mars, là. – Les départements sont en charge aussi d'organiser cette politique sur le terrain, en plus près des personnes, et peuvent, eux aussi, mettre en ligne avec l'ARS. – Donc ça dépend des départements, c'est ça ce que vous dites ? – Non, c'est que, avec la loi, justement, et on est en train de la mettre en œuvre, justement, on va vers encore plus de transparence. Et donc, la volonté qui a été celle des parlementaires et aussi du gouvernement, bien évidemment, c'est de mettre en place, justement, cette transparence. Donc elle n'est pas identique partout, mais elle doit pouvoir progresser pour que, justement, chacun… – Transparence à géométrie variable pour l'instant, vous espérez que ça va se… – Ce n'est pas que j'espère, c'est qu'on est en train de le mettre en œuvre. – D'accord. – Et qu'il faut que ce soit comme ça. – Donc, dans les prochaines semaines, les prochains mois, on pourra avoir accès et lire ces contrôles avant de placer un parent. – Gérard, on parlait des sanctions qui peuvent arriver si une maison de retraite ne respecte pas ses pensionnaires. Est-ce qu'elles sont fréquentes ? – Alors, ça arrive régulièrement. En réalité, ça se fait en plusieurs étapes. Vous savez, une maison de retraite, elle ne fonctionne pas comme ça parce qu'elle décide de s'ouvrir. C'est une convention avec l'État et avec le département qui fixe la façon dont tout doit s'organiser. – C'est les règles, des normes. – Voilà, ça sert des contrôles, de vérifier si le nombre de places est conforme, si tout ce qui a été prévu est suivi, si la réglementation pour la distribution des médicaments est suivie, etc. Quand il y a une situation anormale, il y a généralement l'ARS qui met en demeure une maison de retraite de modifier quelque chose. Et puis on revient. Et puis on revient une deuxième fois. Et si ça continue, ça peut aller très loin. J'ai l'exemple d'une maison de retraite de Lyon. C'était sous votre prédécesseur. Un contrôle en 2005, avertissement. Un contrôle en 2007, avertissement. Un contrôle en 2009, avertissement. En 2013, les familles tirent la sonnette d'alarme en disant « ça continue, l'ARS ferme ». C'est-à-dire qu'elles retirent l'agrément. C'est terminé. On nomme un administrateur provisoire qui gère la maison de retraite pour voir... Parce qu'il y a des gens dedans qui habitent. Là, il y avait 64 personnes pour voir les envoyer dans d'autres maisons. Et il faut leur consentement, il faut le consentement des familles, il faut organiser tout ça. Il y a le personnel, il faut le consentement chargé aussi. Et ensuite, c'est fermé, l'agrément est retiré. Donc, on voit que c'est une sanction très lourde qui a des conséquences. Enfin très lourde, ça fait quand même 5 ans. Très lourde mais très lente aussi. C'est très lourde parce que ça a des conséquences pour les gens qui y vivent, pour le personnel. Que les dénonciations, elles sont toujours vraies. Mais il y a la perception des choses aussi. Quelqu'un qui a fait une sache en toute la journée, qui appelle, comprend pas qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vienne tout de suite. Mais c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un de suite. Donc c'est compliqué. Et donc, il y a des vérifications. J'aimerais souligner un point par rapport à ça, monsieur. C'est justement, nous, on a des remontées en tant que fédération d'usagers régulièrement, de personnes qui se plaignent de ceci ou de cela. Et vous avez raison de dire que, avant de jeter la pierre à qui que ce soit, c'est important d'établir les faits et de voir, de prendre le temps de regarder comment ça marche. Alors, il y a des voies de recours qui sont modestes à l'heure actuelle. On peut renseigner les gens sur les démarches qu'ils peuvent faire en effet. Mais le point que je voudrais souligner, c'est par rapport à... Le terme sera peut-être un peu fort, monsieur. C'est protection des témoins. C'est que ça n'est pas toujours facile. C'est vrai. Oui, ça n'est pas toujours facile. Je pense que vous avez eu des cas d'espèce comme ça. Pour une famille ou pour une personne, ça n'est pas toujours facile de rendre compte ou de se mettre en avant, si vous voulez, de sortir du lot des résidents ou des familles. Pour critiquer. Pour parler, en tout cas, pour se parler. Pour le personnel non plus. Peut-être pour le personnel non plus. Et là, c'est quelquefois dommage de constater qu'il puisse y avoir des manœuvres un peu de répression. On a une marge de progrès sur la capacité à dialoguer ensemble sur les choses qui se passent. Et pour rebondir sur ce que vous dites sur le personnel, il faut dire qu'on a eu beaucoup de messages de personnes qui travaillent dans les maisons de retraite et qui continuent, là en ce moment, à nous envoyer des messages qui nous disent, on a souvent peu de moyens, on y met tout notre cœur. D'autres qui nous disent, oui, c'est vrai, parfois, on est obligé de faire attendre les personnes dans leur chambre. Est-ce que le personnel déjà est assez formé ? Est-ce qu'il est assez écouté ? En établissement, ou que ce soit aussi le personnel d'aide à domicile, dans les fédérations d'aide à domicile, il y a des formations qui sont proposées aux personnels, comme c'est d'ailleurs une obligation par la loi, déjà. Est-ce qu'il est aussi assez nombreux ? On disait que dans le sujet, on a trois personnes qui sont là la nuit pour 90 résidents. C'est sur les pratiques, c'est-à-dire avec du matériel qui les aide dans leur travail, déjà pour une pénibilité, faire diminuer la pénibilité du travail, mais aussi, on a toujours besoin de se former. Donc ça, c'est important. Et puis, il y a besoin aussi, à un moment donné, de faire des choix. Mais des choix politiques, ça implique aussi des choix budgétaires. Et si on veut plus de personnel, eh bien, ça coûte. Plus d'argent. Et ça ne peut pas être uniquement le résident qui paye. Et ça, ça s'appelle la solidarité nationale. Donc ce sont des sujets qui, d'ailleurs, nous occupent tout le temps. Il va falloir travailler une journée de plus. Donc c'est ça, on en a parlé tout à l'heure. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ah non, c'est le, madame, je vous en prie, c'est très important. Non, 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 non. Mais il va y avoir des débats passionnants dans les semaines qui viennent. Je peux vous le promettre. La journée de solidarité a permis de rapporter de l'argent, quand même, pour les maisons de rote. Mais c'est une question qui concerne toute la société. Ce n'est pas qu'une partie de la population. Parce que les enfants, les petits-enfants sont concernés par cette question. Ce sont aussi des angoisses pour les familles. C'est aussi pour les personnes âgées qui se voient vieillir, qui se disent, bon, je vais peut-être avoir une perte d'autonomie. Comment je vais faire face, par exemple, face à ma perte d'autonomie, mais aussi financièrement à tout cela. Alors, il y a des protections, aujourd'hui, pour des parties de population, pour évidemment avoir accès à tout cela. Mais, vu le défi démographique, multiplié par 5 dans les 30 années qui viennent, les plus de 85 ans, par exemple, c'est le défi démographique, eh bien, on sait déjà aujourd'hui qu'il va falloir réfléchir, réinterroger notre façon de financer. Il va falloir trouver l'argent. Mais bien sûr. Parce qu'on ne pourra pas accueillir tout le monde. Florence Arnès, pour revenir au choix, pour qu'on avance un peu, quels sont les différents systèmes ? Parce que c'est vrai qu'on s'y perd un peu. On appelle ça maison de retraite, en fait, derrière, il y a plein de systèmes différents. Alors, il y a effectivement plusieurs systèmes. Maison de retraite, c'est le terme générique qu'on emploie. Mais il faut bien voir que dans notre secteur, on fonctionne quand même sur la durée, avec d'abord l'aide à domicile, il faut le rappeler, qui est de plus en plus structurée. Et justement, on cherche à structurer et à moderniser grandement ce secteur, justement, parce que les personnes en ont besoin et en ont envie. Après, on a le dispositif résidence-service senior, qui est très récent. – Ça, c'est plutôt pour des jeunes retraites ? – Alors, c'est pour des seniors autonomes, effectivement, encore. Mais qui peuvent bénéficier de services et de sécurité du service quand ils le souhaitent. Et puis, enfin, il y a l'EHPAD, ce qu'on appelle la maison de retraite, qui est médicalisée. – Les gens dépendants. – Absolument. En grande perte d'autonomie, il faut savoir que 60% de la population accueillie en EHPAD a des démences cognitives type maladie d'Alzheimer. Donc, c'est une véritable cause d'institutionnalisation, aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer. – Et quelle est la proportion publique-privée ? – 50-50 à ce stade, aujourd'hui. – Le privé progresse. – Le privé progresse, vous dites. – D'accord. – Pourquoi ? – Parce que vous avez, de la part des départements aussi, une volonté de laisser une part plus importante aux privés, parce que ça leur donne moins d'obligations sur le plan financier. – Donc, le privé progresse parce que le public recule ? – Ah ben, par définition. – Le public recule parce qu'il faut qu'il se rénove. – Voilà. Parce qu'il y a quand même un tarif hébergement dans le secteur public qui est subventionné. Sauf qu'à force, les établissements publics ont eu du mal à se rénover. Et aujourd'hui, tout le travail des établissements publics, c'est la rénovation. – Alors aujourd'hui, justement, on va parler du prix. Le prix moyen d'une place en EHPAD, c'est de 2100 euros. Plus de la moitié des retraités ne touchent que 1000 euros par mois. Comment est-ce qu'il faut ? – Oui, bon, alors, on a un gros problème, là. C'est vrai, d'ailleurs, madame la ministre l'évoquait à l'instant. Une des questions que vous posiez dans l'émission au départ, c'était « Peut-on encore faire confiance aux EHPAD ? » Vous les avez appelées des maisons de retraite, d'ailleurs, mais peu importe. – C'est le terme général. – C'est le terme général. – Oui, alors avant de répondre à cette question-là, il faudrait poser deux questions avant. La première question, c'est de dire quel est le rôle et la place des EHPAD dans la société à l'heure actuelle. Évidemment, on a besoin des EHPAD à l'heure actuelle dans la société parce qu'on sait bien que tout le monde veut rester au domicile le plus longtemps possible. C'est un secret pour personne et on essaye de mettre des moyens là-dessus. Et le dispositif au domicile repose en très grosse partie sur la capacité gratuite et bénévoles des aidants à prendre en charge leur propre... – Oui, on en parlera dans la deuxième partie. – Mais sur cette question du prix, comment ils font les gens pour se payer ? Est-ce qu'il y a des aides ? – Oui, j'y viens très rapidement. Donc oui, les EHPAD, on en a absolument besoin. C'est un maillon dans le dispositif qui est très important. Quand je ne peux vraiment plus rester chez moi, il y a peu de gens qui vont dans les maisons de retraite par choix délibérés. Il en reste peut-être quelques-uns, c'est des exceptions. La plupart, ils y vont quand ils ont une maladie qui apporte des conséquences invalidantes et qui sont en perte d'autonomie. C'est pour ça que ça s'appelle un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Donc oui, les EHPAD, ce n'est même pas la question de savoir si on peut leur faire confiance. C'est une vraie nécessité d'avoir des EHPAD qui fonctionnent. La deuxième question, c'est est-ce que je pourrais me payer l'entrée dans un EHPAD ? Et là, on est devant un problème très important. Peut-être pas pour une partie de la population qui a les moyens de... 39% des personnes âgées pourraient se payer une maison de retraite ? On nous dit que plus d'un citoyen sur deux qui entre en établissement, Madame la Ministre, on a vu tous ces chiffres dans le monde récemment, dans une étude de l'adresse et à différents endroits que tout le monde aura vu, plus d'un Français sur deux n'est pas en mesure de payer sa facture d'hébergement. Mais pas qu'un peu, il y a un gros écart. Il y a un écart, un gap d'incapacité à payer autour de 1000 euros. Ça peut être très fort. Et ceux qui le peuvent doivent sacrifier le capital qu'ils ont, ou leur vendre leur maison, etc. C'est pas avec leur retraite. Alors regardez, supposons que je suis chez moi, je suis une personne, je me porte plutôt bien. À un moment donné, parce que j'ai une maladie, je peux plus. Et il faut que j'arrive quelque part dans un établissement comme celui-là. J'ai du mal à me le payer. Là, il y a une vraie difficulté. Ça veut dire que la personne qui arrive en perte d'autonomie par suite d'un accident de santé, il faut bien noter ça. C'est pas seulement le fait de la vieillesse ou du grand âge. C'est parce qu'il y a un accident de santé. Il y a des gens qui vieillissent à 95 ans en bon état. Mais il y en a d'autres, ils ont une maladie, une conséquence, une perte d'autonomie. C'est ça qu'il faut voir, comment c'est pris en charge. Et là, je me demande si je vais pouvoir y aller dans cet établissement. Aujourd'hui, quelles sont les aides dont on peut bénéficier ? Savez-vous qu'à l'heure actuelle, il y a des gens qui restent à leur domicile alors qu'ils ne devraient pas y aller ? Bien sûr, bien sûr. Il y a des gens qui vont dans les établissements et qui reçoivent parce que leurs familles ont des problèmes. De quelles aides ? Aujourd'hui, on est au milieu du guet, mais il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. L'APA, évidemment, l'allocation personnalisée à l'autonomie qui est née en 2009 depuis le 1er mars, absolument, qui a été revalorisée. Et là, tous les départements, on peut conseiller aux personnes d'aller voir le département parce que c'est eux qui revalorisent les plans d'aide à domicile. Donc là, il faut prendre contact avec son département. Il y a des aides au logement aussi, dans certains cas. Et puis quand même, on est un secteur dont 80% de l'offre, le tarif est fixé par la puissance publique parce que ce sont des tarifs subventionnés, habilités à l'aide sociale. Est-ce que les aides, on les reçoit de la même manière selon qu'on est dans un établissement public, privé, associatif ? Ce sont les mêmes aides ? Oui, ce sont des politiques publiques qui s'adressent en fonction de la situation de la personne, plus exactement. Mais il y a aussi, il faut le dire, parfois une obligation pour les familles, les enfants, voire les petits-enfants, ça dépend des départements, qui doivent être dans cette solidarité et ce qui cause beaucoup de tensions d'ailleurs familiales. Et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, c'est un sujet qui commence à vraiment impréer notre société, mais c'est un sujet qui est devant nous et auquel il va falloir s'affronter. Mais dont on ne parle pas tant que ça, finalement, dans les médias. C'est un sujet extrêmement important et qui touche, les plus de 60 ans sont 15 millions aujourd'hui. Et vous pouvez compter aussi autant de familles, tous ne sont pas en grande dépendance et ne doivent pas aller en EHPAD, certes, mais tout le monde se pose cette question et vous avez raison de la soulever aujourd'hui. Et alors, pour trouver les tarifs, comparer les offres, il y a un nouveau site qui est sorti. Alors, il y a un nouveau site qui est sorti, qui s'appelle pourlespersonnesâgées.gouv.fr. Thomas, ce n'est pas pour comparer les offres et connaître les tarifs, la promesse n'est pas tenue. Il y a énormément d'infos sur comment choisir. Il est amené à évoluer. Dans un an, nous dit-on, effectivement, il y aura des conseils, il y a les aides, il y a tout ça. Mais nous, pour avoir les tarifs, les barèmes de chaque établissement, il y a des frais visiblement. Et surtout, ce que vous traînent les tarifs. Mais bien évidemment, il faut faire, comme me disait Mélanie tout à l'heure, comme dans le système bancaire, avec une espèce de package de tarifs minimum, et puis, c'était une excellente idée. Tu as le ministre en face de toi, Mélanie Profusant. La ministre. La ministre. Excusez-moi. En revanche, pour l'instant, l'annuaire est extrêmement bien fait. J'ai testé moi-même, parce qu'on n'est jamais trop prudent, dans mon petit village de Bois-le-Roi, et j'ai tapé les maisons de retraite. Alors, c'est bien foutu, tu étais en l'hôpital et j'avais. Oui, oui, oui. Alors, à 5 km, j'en avais 4. À 10 km à la ronde, tu choisis, j'en avais 20. J'ai été étonné moi-même. Est-ce que j'habite à un endroit particulier, ou est-ce que ça se développe à ce point ? En tout cas, ça fait plaisir de voir ce que je pourrais être étonné. Et donc, normalement, vous aurez les tarifs, puisqu'on a le 30 juin. Et donc, reste à charge. J'espère. Le 30 juin, tous les établissements de France doivent adresser leurs tarifs au pouvoir public, à la CLSA très exactement, pour qu'elles le mettent sur ce site, qui est tout nouveau. Il a vraiment à peine un an d'existence. On va s'intéresser maintenant aussi aux alternatives qui existent aux EHPAD, mais juste avant ça, on fait un petit point, pardon, en cuisine avec Farida, à savoir où est-ce que tu en es de ta recette. Alors là, j'en suis au montage. Je vous avais dit que c'était une recette très rapide. Donc, j'ai mélangé le fromage frais avec la crème, les asperges que j'ai fait cuire, des herbes fraîches. Et là, je dépose ma petite crème. J'ai utilisé un sac congélation, tout simplement. J'ai fait un petit trou au bout du sac congélation. Voilà, quand on n'a pas de douille. Quand on n'a pas de douille, c'est très pratique. Et regardez, donc là, je commence à garnir. Magnifique. Et on pourra en parler effectivement aussi dans les maisons de retraite, de la nourriture, c'est un point crucial. Et on a reçu aussi beaucoup de messages dessus. On en reparlera dans un instant. Mais d'abord, on va s'intéresser à une alternative aux maisons de retraite, aux EHPAD, les familles d'accueil. Pas forcément plus économique que les EHPAD, mais c'est vrai que la prise en charge du pensionnaire est individualisée. Et l'ambiance un peu comme à la maison. Comment fonctionne ce système ? Comment sont formés les aidants ? Réponse dans ce sujet signée Léa Benet. Bonjour, ma chérie. Vous avez bien dormi, Sylvia ? Bien dormi ? Voilà. De rien, ma chérie. Cette petite dame de 99 ans que Raymond appelle ma chérie et à qui il apporte le petit déjeuner au lit, ce n'est pas sa maman, c'est sa pensionnaire qui vit chez lui depuis plus de 3 ans. Tout comme Viviane, 93 ans, ici depuis 3 mois. Viviane, le bol, on le touche de la main gauche, comme d'habitude. Voilà. Et de la main droite, on attrape la biscotte. La biscotte. En plus du repas, Raymond s'occupe aussi de donner à Viviane ses médicaments préparés à l'avance. Pourtant, Raymond n'est ni l'infirmier, ni l'aide-soignant de Viviane et Sylvia. Il est leur famille d'accueil. Depuis 5 ans, il héberge et s'occupe 24 heures sur 24 de personnes âgées dépendantes. Avant, Viviane vivait chez elle, dans une très grande maison, qui n'était plus adaptée à la vie d'une femme de 93 ans, seule. Elle avait besoin de beaucoup d'aide, d'aide ménagère, il y a des services qui fonctionnent très bien, mais ça a forcément ses limites. Pour exercer cette activité, Raymond a dû obtenir un agrément du département en passant plusieurs étapes. Il y a une évaluation psychologique faite par un psychologue qui est du département, mais il y a aussi un examen, enfin, une visite médicale, mais faite par le médecin traitant, et là, avec une attestation comme quoi on peut être apte à accueillir une personne à son domicile. Le domicile est également évalué. Chaque personne âgée doit avoir une chambre d'au moins 9 mètres carrés et une salle de bain adaptée, par exemple avec une douche à l'italienne, de plein pied, comme c'est le cas chez Raymond. Les familles d'accueil sont également encadrées pour assurer la qualité du service. Dès qu'on obtient un agrément, il y a une formation initiale qui est obligatoire de 5 jours, et ensuite, il y a aussi maintenant, depuis la mise en place de la nouvelle loi sur l'adaptation au vieillissement de la société, une formation geste secours, le premier secours obligatoire. Malgré ces formations, Raymond n'est pas seul pour s'occuper de ses deux résidentes. Au cours de la matinée, se succèderont une aide soignante pour la toilette, une infirmière pour les médicaments et un kinésithérapeute pour aider Sylvia à faire quelques pas. Pendant ce temps, Raymond en profite pour faire le ménage et préparer le déjeuner. C'est mercredi et le mercredi, c'est poulet, frites ou bien nâcher frites. Aujourd'hui, c'est la semaine de poulet frites. Et mercredi, c'est aussi déjeuner en famille avec les enfants rentrés de l'école. Si l'ambiance autour de la table est quasi familiale, les enfants ont cependant appris à garder une certaine distance avec les personnes âgées qui vivent chez eux. C'est des personnes que je vois toute la journée, donc toujours un petit bonjour, un petit sourire, on parle un petit peu, mais ça s'arrête là. On nous a bien expliqué que ces dames peuvent être là un moment, mais qu'elles peuvent aussi partir. Et du coup, pour éviter que ça nous attriste, on essaie de garder une relation professionnelle avec elles. Qui dit relation professionnelle, dit salaire. Viviane et Sylvia versent chacune à Raymond 2400 euros par mois, plus chère donc qu'une maison de retraite qui coûte en moyenne 2150 euros mensuels. Un tarif fixé librement par chaque accueillant familial. Il y a une partie qui correspond à la rémunération pour l'accueil. Ensuite, suivant la dépendance plus ou moins importante de la personne, il y a une suggestion particulière qui sera plus ou moins importante. Après, il y a une part par rapport à l'entretien et la dernière partie par rapport au logement. Voilà, comme un loyer. Des aides sont néanmoins possibles pour prendre en charge une partie de cette somme, notamment l'aide personnalisée à l'autonomie, délivrée par le département et qui peut aller jusqu'à 620 euros par mois. Et le service n'est pas le même qu'en maison de retraite. Ça porte son nom, c'est une famille d'accueil. Donc déjà, par le nombre que vous pouvez accueillir, en l'occurrence trois, ça vous donne quand même la possibilité d'avoir quasiment une prise en charge individuelle adaptée à chacune. Il existe aujourd'hui environ 7500 familles d'accueil pour seigneurs en France, principalement situées dans les zones rurales. Une belle initiative, en tout cas, celle qu'on a vue dans ce reportage et m'ont tenu à le souligner. Pour revenir sur la loi, votre loi, il y a aussi une aide pour les aidants. Oui. Aide pour les personnes qui s'occupent des personnes dépendantes à domicile. Les aidants familiaux ? Pas que familiaux, de l'entourage qui sont quotidiennement, en fait, aux côtés des personnes âgées, par exemple. Ça peut être aussi de personnes en situation de handicap. Ils sont au total un peu plus de 8 millions et sur les personnes âgées, un peu plus de 4 millions. Et c'était leur reconnaître un statut, d'abord, parce qu'ils travaillent au quotidien et ils avaient besoin d'être reconnus. Et ils avaient besoin aussi d'avoir ce droit au répit. Le droit au répit... Ça, c'est une période de vacances, c'est ça ce qu'on peut dire ? En quelque sorte, ou d'heures supplémentaires, par exemple, d'aide à domicile, qui peuvent leur permettre de souffler, tout simplement. C'était extrêmement important. Donc, ça veut dire quoi ? Ils reçoivent de l'argent pour pouvoir payer des aides à domicile supplémentaires ? Oui, qui leur permettent, en fait, d'organiser à des moments pour pouvoir souffler. Donc, ça peut se faire sur une semaine, par exemple, et pendant cette semaine, la personne va, par exemple, dans un EHPAD. Mais ça peut être aussi de réorganiser la semaine en ayant des heures supplémentaires d'aide à domicile. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une avancée positive pour vous ? Oui, on peut souligner... C'est important de souligner le côté positif parce qu'il y a une manière de reconnaissance des aidants. Mais maintenant, c'est pareil. Si vous regardez tous les articles qui sont parus dans la presse, et puis je n'inventerai rien en disant que cette aide qui est apportée à ces 8 millions d'aidants familiaux, elle est carrément très maigrelette. On vit dans une société à l'heure actuelle où les gens sont en vacances. Essayez voir cette semaine ou la semaine dernière de contacter des gens. On va vous dire qu'on est en vacances, on est en vacances. On n'a qu'un jour de vacances là, on n'a qu'un jour de vacances à Noël, on n'a qu'un jour de vacances à un autre moment. Donc, ce n'est pas suffisant. Regardez, vous êtes corvéable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et vous avez droit à 8 jours de repos. Alors, si jamais vous espérez aller vous reposer dans un endroit confortable, je ne sais pas quel est votre budget vacances quand vous allez quelque part, mais je vais vous donner 500 euros, 8 jours de repos. Donc, oui, il y a quelque chose à encourager. Il y a aussi dans les établissements tels que les EHPAD des places d'accueil de jour, ce qu'on appelle accueil de jour, qui permettent aussi dans la journée de pouvoir, par exemple, pour une personne âgée, se rendre à l'EHPAD, être prise en charge par des professionnels, d'ailleurs, qui stimulent pour, par exemple, les personnes Alzheimer. Moi, je vais sur le terrain, je rencontre les professionnels et qui leur permettent justement de ne pas faire, pas de stopper, mais en tout cas, de ne pas faire trop progresser la maladie. Et ça, d'avoir aussi une aide avec des professionnels cette possibilité, à la fois de souffler et en même temps... Oui, et encore, faut-il trouver de la place ? Parce qu'il y a plein de gens qui nous disent aussi le problème, c'est que la place, elle n'existe pas aujourd'hui. Alors, ça dépend des départements. Et c'est pour ça qu'on a voulu dans cette loi redonner du pouvoir encore plus aux départements et d'obliger tout le monde à travailler ensemble. Que ce soit l'État, que ce soit les départements, que ce soit les fédérations d'aide à domicile, les représentants des établissements privés, publics ou à but non lucratif pour certains privés, de se mettre ensemble et de définir des schémas qui collent à la population, aux besoins de la population et aux spécificités aussi. Parce que lorsque vous êtes en ruralité, par exemple sur l'aide à domicile, vous avez des distances qui sont extrêmement longues, importantes. Et ce n'est pas la même chose que lorsque vous êtes à Paris. Donc vous n'appréhendez pas les politiques de la même façon. Et l'accueil de jour dans les EHPAD dont vous parliez, c'est des places qui sont réservées dans chaque EHPAD pour ces accueils de jour ? Alors, vous avez... Ce n'est pas le nombre de places qui vous donne le nombre de personnes, c'est au-delà du nombre de personnes parce que par définition, ça peut être deux jours dans la semaine, par exemple. Pas tous les jours de la semaine. Et donc, vous avez un certain nombre de places. Moi, j'étais dans l'Isère encore la semaine dernière, à Montpellier aussi, où vous avez un certain nombre de places. Et puis, il y a un relais qui se fait, mais avec des professionnels et des gens qui s'occupent. C'est trop mal connu. Mais c'est vrai que ça fait au moins 5-7 ans que la plupart des établissements ont créé, en marge de leur activité permanente, des accueils temporaires et des accueils de jour. Donc, et on va même sur des accueils de nuit, des accueils de week-end, donc un petit peu à la carte pour satisfaire effectivement les aidants qui sont épuisés par l'accompagnement d'une personne, Alzheimer par exemple. Il y a l'accueil de jour et puis, quand même, dans la loi, on avance à petits pas, mais c'est aussi, ça devient un motif de suspension du contrat de travail. C'est pas rien. Alors, c'est pas encore financé. On pourra dire tout le verre à moitié vide. Pour autant, c'est la première fois qu'on reconnaît la perte d'autonomie d'un proche comme étant un motif de demander à son employeur. On a même des entreprises maintenant qui font des accords d'entreprise avec des dons de RTT pour son collègue qui a besoin de temps. De son fait d'un parent. Voilà. Donc, ça commence à rentrer sérieusement dans les mentalités. Votre but derrière cette loi, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait le plus possible de gens qui soient maintenus à domicile plutôt que d'aller dans des EHPAD. C'est en fait de respecter chaque personne dans ce qu'elle souhaite et qu'elle peut faire. C'est-à-dire que s'ils souhaitent rester à domicile le plus longtemps possible et que c'est possible, qu'on puisse mettre en place des dispositifs autour d'elles, ces personnes âgées, pour que ça se passe bien. Par exemple, refaire certains logements, les permettre pour une circulation beaucoup plus facile. Parce que vous savez que les chutes, c'est aussi, après, des raisons de pouvoir aller en établissement. Parce que vous passez à l'hôpital, vous sortez de l'hôpital, vous êtes extrêmement diminué. Parce que ce sont des chocs beaucoup plus durs à avoir quand vous êtes personne âgée. pour qu'installer des rangs ? Et donc, il s'agit de l'aide à domicile. On parlait tout à l'heure des foyers logements qui sont transformés dans cette loi en résidence autonomie, des réhabilitations de ces anciennes structures et puis des nouvelles qui viennent s'agréger à cela. Ce sont différents temps de vie qu'on peut utiliser et qu'on puisse construire individuellement son parcours. Tel qu'on le ressent, parce que je le rappelle, les personnes âgées restent des citoyennes et des citoyens qu'on doit respecter. Et dans cette loi aussi, il y a le droit au respect de leur liberté d'aller et venir. On le voyait dans un des reportages sur quelque chose d'un peu particulier. Mais c'est ça aussi, la liberté des gens. Il faut respecter. Moi, j'y tiens beaucoup. Pour terminer, si on a quelques petits conseils rapides à donner aux familles qui ont besoin de placer un proche et de l'accompagner ? Anticiper, clairement. Visiter les établissements ? Visiter. Se déplacer, absolument. Ça ne peut pas être par téléphone. Il faut aller visiter. Il faut manger au restaurant. C'était important, la nourriture ? La nutrition, c'est extrêmement important. Il faut être sur place et avoir le temps de choisir. Vraiment. La CNSA travaille beaucoup sur ces sujets avec des partenaires, bien évidemment. Et on tient beaucoup à travailler sur ces sujets parce que ça peut déclencher aussi des pathologies après pour les personnes. Sur la nourriture, c'est ça ? Sur la nourriture, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réactions là-dessus. Il y a des problèmes de démutrition. Il y a des gens aussi qui nous disent est-ce que ça existe ? Vous puissiez mâcher le plus longtemps possible. mais ça évite un certain nombre de pathologies. Parce que c'est un des derniers plaisirs, vous nous disiez en antenne tout à l'heure, qui reste ? Celui-là, personne ne le contestera. C'est important. Tout le monde, enfin les gens, c'est un des derniers plaisirs. C'est le premier, le dernier. C'est manger. Tiens, vous parliez avant de produits, de pesticides. Ce n'était pas le bon mot, c'était des insecticides ou des asperges. Alors, c'est évident que si on offre aux gens le choix entre quatre menus qui sont faits par un chef local qui travaille là avec des produits qui sont achetés sur le marché à côté pour éviter de n'avoir des trucs qui viennent de je ne sais pas où, on n'aura pas le même plaisir ni pour le chef, ni pour le personnel qui sert, ni pour les gens qui mangent, ni pour les familles qui vont venir être invitées ou qui vont partager le repas. Qu'est-ce que vous allez faire pour ça ? Il y a des initiatives qui sont prises notamment par les établissements des EHPAD où il va y avoir des prix remis justement sur... Il y a beaucoup de concours culinaires il y a des chefs par les toilettes qui viennent donner des cours à des cuisiniers on est très mobilisés et quand même un gros travail sur ce qu'on appelle le mixé parce que la personne âgée à un moment donné a un problème de mastication et on retravaille beaucoup les mixés c'est donc vraiment la texture... Parce que le plaisir de manger et s'alimenter bien c'est aussi rester en bonne santé ça fait du bien au moral Exactement Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et merci à Isabelle Romère qui nous a aidé à préparer ce dossier